Générique ... Mardi 13 juin de l'an 2017, bonjour, bienvenue. Suif Rématin, l'absence du chef de l'Etat suscite beaucoup de commentaires. Au Béné, où est passé Patrice Athanas-Guillaume Talon ? Dans tous les départements du Béné, les amens du BPC se passent plutôt très bien. Une équipe de nos reporters était sur le terrain hier. Et puis, nous reviendrons sur la victoire des écureuils ce week-end. L'équipe nationale s'est plutôt bien défendue. Bonjour, bienvenue. Suif Rématin. ... 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 D'achat de coton-braine au coton-culteur. ... 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 la commercialisation et le grenage du coton-graine dès le mois de novembre 2017. Et enfin, nous voulons assurer la transparence au sein de la filière en fixant le prix d'achat du coton de façon incitative, ce que nous avons déjà fait. C'est le prix d'achat des engrais, des intrants, parce que lorsque le producteur sait tôt à combien on va lui acheter son coton et à combien il va acheter les facteurs de production, la décision de faire le coton est prise très simplement. Enfin, il y a la nécessité de mieux gérer les fonctions critiques de la filière et de veiller à ce que la réflexion des pistes se fasse à temps. Les regards sont donc tournés vers un rendement plus meilleur qui est également le défi de l'AIC, entendez, association interprofessionnelle des coton-culteurs. Les écureuils du Bénin ont remporté dimanche dernier un match de football, qui les a opposés au scorpion de la Gambie avec un score de 1 but à 0. Un duel du Cuiron qui s'inscrit dans le cadre des éliminatoires de la Cannes Cameroun en 2019. Je vous invite à suivre les impressions de quelques amoureux du football à l'issue de cette rencontre. Mes impressions sur le match, j'ai vu que dans l'ensemble, c'est pas mal. La Gambie, c'est pas une petite équipe, c'est une grande équipe aussi. Mais les Norte, ils ont essayé de tirer leur ping dans le jeu. Et puis, je sais que les prochaines fois, le coach va s'améliorer et puis tout ira bien. Et puis, la victoire sera à notre côté. On a joué l'essentiel. Et puis, l'essentiel, c'est pour nous qu'on voit que les trois points, on est d'accord. Mais parce que là, franchement, on n'a rien à faire. On n'a rien à jouer comme football. Ce n'est pas ça que je fais. Et moi, je suis un. Quand on commence le championnat, je suis un peu plus fier, je suis un peu plus fier, et puis on puisse commencer à avoir, être tenté, être compté sur une équipe nationale. Sinon, moi, avec tout ça, c'est qu'on a le goût pour aller là. Ça, ce n'est pas le goût. Vraiment, c'est ça la table de jouer. Si on a encore deux joueurs comme ça, comment on va jouer comme ça ? Au moins, aujourd'hui, mes espèces ne sont pas mal. Les joueurs ne sont pas dévergés, mais il reste beaucoup de jours à faire. Par après, ils n'ont pas de fonds de jeu. Ils n'ont pas de fonds de jeu. Ils n'ont pas de pouvoir. C'est ça qu'ils ont beaucoup joué. Sur le meilleur deuxième parti, ils se sont revenus un peu. Et c'est le résultat que ça a donné. C'est pas mal. Mais il reste beaucoup de choses à faire. Je ne pense pas à pas ça. Dès la première partie, ils n'ont pas fait le jeu. Ils n'ont pas du tout développé leur jeu. Mais il y a la refusse de la deuxième partie. Ça, c'est dépassé. On a vu un super goût de l'international. Et on souhaite que la seconde match avec l'Algérie, ils vont faire plus que ça. Donc on va toujours les encourager. On ne va pas se dépasser derrière eux. Juste pour aller jusqu'à l'avant. On a de la taille. Et je pense que les goûts de priorité pour nous, ça doit être des occasions de but. Et malheureusement, ce soir, j'ai beaucoup de péché là-dessus. Et je m'en veux un peu, parce que je pense que j'ai la qualité de pouvoir mieux faire. Il y a des matchs, il y a des joueurs, peut-être que ça ne passe pas. Ça a été le cas ce soir. Et bon, à l'avenir, j'essaierai de faire le maximum de ma petite. Chercher des joueurs en équipe nationale, le mot est bien facile. Je pense qu'il y a des joueurs béninois qui sont à l'étranger. C'est une question de moyens. Et je l'ai dit dès le début, il y a des joueurs béninois, des binationaux, qui ont envie de venir. Je pense qu'on a commencé à travailler. Et il faut nous laisser le temps et les moyens de les faire venir. Ce sera tout pour ce matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Relle Kouassi, pour la présentation du journal. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur EUSAUTV. À présent, place au débat sur Frématien. Le débat sur Frématien, nous parlons donc de cette absence du chef de l'État qui fait déjà couler beaucoup d'engrais de salive. Déjà trois conseils des ministres auxquels le président, qui n'ont même pas eu lieu parce que le président de Talon n'était pas là. Kadir Achirou, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que cela vous inspire, tout ça ? Le chef de l'État est absent du territoire. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de communiqué officiel donnant sa position à part ce que le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Abdelonci, a eu à révéler. Comme quoi, le chef de l'État, parce qu'il y avait eu une polémique autour de laquelle la situation sanitaire du chef de l'État était dégradante. et le ministre des Affaires étrangères est monté au créneau pour démentir cela, pour dire que le chef de l'État se porte bien. Mais à travers les diverses investigations menées par les canards de la place, on peut retenir quand même que le chef de l'État est dans une clinique parisienne. Il a été aperçu récemment aussi dans ses appartements à Paris, au niveau de l'avenue Victor Hugo, où il subit des soins, des soins, des soins. Il subit des soins, mais pour ce qui a été révélé de sources proches de la clinique, c'est que le chef de l'État y est pour effectuer un bilan de santé. Maintenant, pourquoi cette fois-ci ce bilan de santé, parce que le bilan de santé n'est pas duré tout ce temps-là. Maintenant, on dit que c'est parce que le chef de l'État assume des fonctions présidentielles qu'il est en train de passer tout ce temps à la clinique. Pour ma part, je pense qu'on est en train de vouloir donner une version peut-être publique. On ne peut pas dire que le chef de l'État est balade, on ne peut pas dire que le chef de l'État a des problèmes, qu'on essaie quand même de calmer les adversaires. Si vraiment le chef de l'État y était depuis son retour de l'Arabie saoudite pour des raisons de santé, pourquoi le ministre des Affaires étrangères est venu démentir pour dire qu'il se porte très bien et qu'il y en a très bientôt ? On ne comprend pas bien ce qui se passe. Maintenant, qu'il soit malade et qu'il décrète son pouvoir à quelqu'un, Abdelabiyat Chani est là et qu'il n'y a pas de conseil des ministères et que réellement l'administration ne tourne pas comme cela se doit. Parce qu'en réalité, le conseil des ministères avait quand même un rôle un peu très important dans le fonctionnement des ministères. Encore qu'aujourd'hui, la plupart de ces ministères que nous avons aujourd'hui n'ont pas encore validé leur plan de travail annuel. Ce qui fait qu'il y a des ministères qui sont presque inertes, qui ne font aucun mouvement pour évoluer dans ce qu'est l'action gouvernementale. Aujourd'hui, on a cesse seulement qu'à les actions de propagande au niveau du programme d'action du gouvernement. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que la communication du chef de l'État qui doit être revue doit monter au commun pour rassurer les biennés pour dire vraiment ce qu'il sait où est-ce que le chef de l'État ou plutôt que de faire apparaître des tests dans des journaux pour pouvoir édifier les gens alors qu'il faut quand même effectuer des communiqués comme cela doit se faire de façon légale et légitime pour expliquer ou pour dire quand même où est-ce que le chef de l'État se situe et dire maintenant qui sont ceux qui sont habilités quand même à assumer ces fonctions en son absence. Alors, Enoch Laradé, le président talent est quand même un homme, c'est un humain. Il peut tomber malade. C'est le problème en fait. Il peut tomber malade et on peut le dire au public car voilà, le chef de l'État est absent sur le territoire national parce que si, parce que ça a passé pour des raisons de santé. Mais venir encore mettre encore du doute, voilà, c'est ce que ça a donné. Ça a créé encore le doute parce qu'il y a déjà certaines personnes qui ont compris que le chef de l'État est malade. Voilà, le ministre qui vient encore dit que c'est parce qu'il est avec les partenaires. Mais est-ce que les bébénères ne sont pas trop fuineux aussi ? Les bébénères sont fuineux parce qu'il y a eu l'information avant que la presse ne révèle. Parce que c'est des rumeurs, la session d'air, c'est rumeur. Et ça fait au lendemain de 100 000 gemmes aussi. Voilà, quelqu'un est confirmé par la presse bénéloise ce matin. Vous voyez, alors qu'on pourrait simplement dire que le chef de l'État est malade. Il est carrément géré. On a vu Boari qui séjourne depuis des semaines, voire quelques mois en Angleterre pour des raisons de santé. Donc ce n'est pas un crime. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'inquiétude qui fait gazer les Béninois ? Ils sont inquiets par rapport quand même à leur président ? Oui, parce que vous savez, l'État pâtuel, les choses ne sont pas encore dans les... Les choses ne sont pas encore... Bon, le train n'est pas encore totalement en marche. Tout le monde crie dans le pays. Il y a... Qu'on appelle cette défaillance du côté de l'économie qui n'est pas encore très très stable. C'est ce qui est déploré par plusieurs Béninois. Donc l'État pâtuel, le président ne peut pas s'absenter pour eux pendant trois semaines. Mais si c'était évoqué pour des raisons de santé, on pourrait comprendre parce qu'on pourrait... Si on laisse le Béninois dans le doute, on peut s'imaginer des choses. Peut-être que le chef de l'État est pleinement en... Qu'on appelle en vacances ou bien il a pris... Il a pris du recul pour gérer ses affaires privées. On pourrait imaginer beaucoup de choses. Mais pourquoi ne pas donner la vraie version chercher à enjoliver la chose et c'est encore dégrader la chose ? Voilà. Kader Achirou, on a vu quand même le président Boni Yaï qui allait se faire opérer de la cataracte. Il est parti, il n'y a pas eu de problème. Il est revenu. Pourquoi dans le cas de Talon, il y a comme un tohu-bouhu sur Internet ? Il faut rappeler peut-être que même bien avant, Boni Yaï avait aussi le président Sogloo qui allait se soigner aussi à l'extérieur pendant un bon moment. Je pense que les tests sont clairs. Les tests concèdent quand même au chef de l'État de peut-être prendre des vacances pour aller se reposer, pour prendre le repos parce que après tout c'est un humain. Mais pourquoi aujourd'hui ça crée autant d'intérêt ? C'est parce que le régime actuel évolue dans une opacité totale. Une opacité totale en ce qui est de sa communication sur ses actions. Et chaque fois que le gouvernement fait le silence radio, on sait que c'est une action qui se cache derrière. On voit que le régime en place ne recule pas face à une fronte sociale ou bien face à une quelconque revendication. Du coup, on est tout le temps sur le qui-vive parce qu'on se dit qu'est-ce qu'il est en train de nous préparer depuis qu'il est absent ou qu'est-ce qu'il est en train de préparer et qu'est-ce qu'il est en train de faire. Encore qu'aujourd'hui on est en train de parler de recrutement de mandataires pour la gestion du port-on-au-de-cotonou. Est-ce que c'est cela qui le mobilise à l'extérieur pour voir c'est la recherche de ce mandataire qu'il est en train de négocier les contrats pour pouvoir ramener le mandataires après pour la gestion du port-on-au-de-cotonou. Qu'est-ce que ça va faire là-bas ? C'est un grand point d'interrogation. Mais pour le cas de figure vraiment, comme je le disais dans l'entame de mon intervention, c'est relatif beaucoup plus à la communication du gouvernement. Ce n'est pas le rôle du chef de l'État de venir voir des écrans pour dire je ne me sens pas bien je vais à Paris pour me soigner. Mais c'est à ceux qui ont en charge la direction de la communication qui devaient quand même venir ou qui devaient quand même produire un communiqué qui t'a fait lier à qui de droit pour quand même expliquer aux citoyens que le chef d'État serait absent pour que t'es que dans et voilà tant qu'il va assurer l'interrogation. C'est vrai que visiblement, même si on ne le disait pas, c'était Abdelbiad Chani qui est tout le temps perçu comme numéro 2 qui devait jouer ce rôle aujourd'hui. Mais on ne le dit pas, on ne le dit rien aux populations et on se lance toujours dans des actions de propagande ce qu'on a toujours reproché au régime défunt de faire de la propagande. Aujourd'hui, c'est le PAG qui est mis comme propagande et tous les jours que Dieu fait, on dit qu'on va expliquer le programme d'action du gouvernement aux populations. Est-ce que c'est le programme d'action du gouvernement qu'on doit expliquer aux populations mais c'est la concrétisation de ce programme d'action que les populations attendent plutôt que chaque fois qu'on organise des séances à coup de millions pour dire qu'on veut expliquer quelque chose aux populations alors que ces millions-là pourraient quand même servir dans le processus de réalisation de ces projets. Je pense que le chef d'État même déjà à son retour il va revoir beaucoup de choses déjà pour ce qui est de son équipe d'initie et comment on l'appelle gouvernementale. Et je pense qu'il va revoir qui ne communique pas beaucoup. Lui-là a voulu opter pour ce qui est de la communication via les réseaux sociaux pour pouvoir lui-même en personne apparaître de temps à autre pour répondre quand même pour s'adresser à son public. Mais je pense que là où c'est pour le peuple l'attend, la question sur laquelle le peuple l'attend, c'est pas si ça répond. On aurait quand même aimé voir le chef d'État faire une vidéo pour expliquer pourquoi la SONAPRA est vraiment liquidée, pourquoi il avait promis qu'il n'y aurait pas de perdre d'emploi et que les emplois sont en voie d'être perdus. On aurait peut-être aimé voir le chef d'État faire une vidéo pour expliquer quand même la situation portée aujourd'hui qui aujourd'hui est en train de tomber dans le gouffre totalement. On aurait aimé voir le chef d'État faire autant de vidéos sur des problèmes sensibles aujourd'hui plutôt qu'on voit le chef d'État venir faire une vidéo sur ce qu'il y a. Mais l'espérance de Bigno c'est de voir le chef d'État rétabli quand même pour assumer ses fonctions présidentielles pour ne pas virer quand même dans le cauchemar parce qu'on sent que la vie politique des partis aujourd'hui est un peu en décaissance et étant donné que c'est ainsi ça peut quand même créer une fonte ce qu'on ne souhaiterait jamais voir au Bénin. Avant de mettre un terme au débat puisque vous parlez du PAG il y a justement eu le week-end le ministre qui était sur le terrain le ministre d'État Pascal Koupaki et il y a eu un moyen qui fait le buzz sur la toile cette dame qui n'a pas hésité à dire la vérité et non qu'elle n'était pas au pays vous avez suivi vous avez suivi quand même un peu sur la toile J'ai suivi un peu l'intervention de Koupaki dans une localité je n'ai pas regardé je l'ai vu c'était à la dame il était en train de donner des explications avec une dame à côté j'ai vu les images mais je ne comprenais pas grand chose on m'a dit la dame n'a pas hésité à dire la vérité à Koupaki bon je ne suis pas trop creusé autour ça veut dire que de plus en plus à Chirou il y a des personnes qui ne sont pas forcément littrées mais qui peuvent oser braver les autorités et leur disent qui elles pensent réellement d'abord par rapport à Chirou il faut noter que c'est quand même étonnant de voir le ministre Koupaki se lancer dans une action de propagande mais dans une action de vulgarisation d'un projet ce qu'on n'a jamais perçu en tant que tel réellement durant toutes les sept années qu'il a fait sous le président Patrick et Gouniaï plutôt alors il est allé dans sa mission pouvoir quand même expliquer aux populations d'Alada il n'était pas habitué à cela c'est ça ? peut-être qu'il n'était pas habitué à cela et comme Dieu s'est fait cette chose Dieu a voulu peut-être lui marquer le cours pour dire bon tu n'es pas habitué à ce que c'est pas ton job en fait on a vu vraiment il y en a un qui a monté qui a dit vraiment que le peuple a faim les gens ne mangent pas les emplois sont supprimés les gens n'ont pas d'emplois vous avez promis qu'en créer mais on sent que il y en a de plus en plus en moins et chaque fois c'est des conflits d'intérêt qu'on voit la dame a quand même transmis en direct tout ce qui était dit même au sein du gouvernement tout ce qui était tout le temps la dame a transmis en direct en fait ce qui était dit et en fait pour moi c'est une boudre parce que comme les gens l'ont dit sur les réseaux sociaux le moment quand il y avait ce genre de meeting des gens qui devaient répondre aux gouvernants sont des gens ciblés dans le passé c'était ce qui était fait pour ne pas assister quand même à des boudres qui se sont relayées quand même pour porter en trave quand même à l'image du gouvernement je pense qu'ils n'ont pas su contrôler cela et vraiment Yannick a vraiment fait du buzz et vraiment elle est devenue célèbre à travers ce TAT voilà et donc la rarille donc il y a des personnes qui peuvent quand même se prononcer même quand elles ne sont pas lettrées et dire la vérité même au chef de l'état je crois qu'elle aurait dit ah oui c'est vrai bon écoutez c'est tant mieux pour le pays c'est tant mieux pour le pays encore l'absence du chef de l'état je voulais ajouter quelque chose peut-être que c'est une stratégie du gouvernement vous savez dans une famille quand on dit papa n'est pas là vous savez ce que ça donne au sein des enfants c'est le désordre peut-être que c'est une stratégie qui a été adoptée mais qui n'a pas marché avec les Béninois merci à vous et donc la rarille et Kader Achirou c'était donc le débat a su fray matin on va se retrouver demain avec le même plaisir et puis à présent la page horoscope pour mettre fin à fray matin de ce jour L'horoscope sur fray matin Bélier éclaircit sur votre ciel en couple les tensions commenceront à s'estomper vous vous rapprocherez beaucoup plus de l'être aimé Amine Taureau influence positive grâce à Vénus en couple la déesse de l'amour déculpera votre pouvoir de séduction et réveillera votre sensualité Gémeaux la lune assombrira votre ciel vous serez plutôt instable et influençable aujourd'hui cancer Uranus vous apporte l'équilibre nécessaire en couple vos relations avec votre conjoint ou partenaire y gagneront en sérénité Lignon roi de la forêt la lune sera plutôt votre allié et puis vous serez mutuellement tolérant si vous êtes en couple nous passons à présent aux amis vierges ambiance hautement inflammable célibataire il serait bien étonnant que vous ne tombiez pas très amoureux aujourd'hui et puis balance les amis dont le coeur balance souvent amélioration très nette sur votre ciel en couple vous allez vivre les heures esquises Scorpion Venise va ensoleiller votre journée aujourd'hui sensuel et charmeur vous saurez séduire votre partenaire Sagittaire Cupidon vous poursuivra de ses flèches célibataires vous n'oserez pas déclarer votre flamme aujourd'hui Capricorne Mars sème plutôt la zizanie du côté de chez vous de sérieux désaccords risque de se faire sentir aujourd'hui si vous êtes en couple Verso il va falloir vous accrocher accrochez-vous Saturne vous incitera cette fois à plus de maturité dans vos amours Poisson pour finir Jupiter va favoriser votre vie quotidienne chers amis en couple vous vivrez des moments chaleureux et vous vivrez des moments plutôt amoureux c'est la fin de fris matin de ce jour merci à tous et à toutes pour l'attention on se retrouvera demain pour notre numéro de l'émission portez-vous bien au revoir Sous-titrage ST' 501